j'espère que vous allez tous très bien oui un an après c'est le retour du célèbre cocorico 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 voilà vous l'aurez bien compris nouvel événement sportif nouvel événement sur la chaîne un an après le retour du cocorico cette fois c'est pour nos bleus avec un e on espère qu'elles seront là le 7 juillet prochain au groupama stadium oui hier je me suis endormi devant le match j'étais cramé enfin dans le plan additionnel de la deuxième période donc j'ai pas fait la vidéo hier donc voilà pour tout de suite les compositions d'équipe avec bien sûr pour commencer celle de l'équipe de france en tous les cas nouvel événement sur la chaîne on revient en force oui j'ai pas trop fait de vidéo en ce moment je suis parti en voyage en espagne scolairement etc j'avais pas de trucs à régler des petits problèmes personnels de santé etc en tout cas on revient avec le cocorico je t'aime cocorico et plein d'autres animations on verra sur la chaîne on va faire des conneries pendant cette coupe du monde on va déconner la composition de l'équipe de france avec cette lyonnaise et une ancienne joueuse de l'olympique lyonnais pour le petit truc chauvin les filles de corinne diacre avec dans les cages bois dit la charnière centrale la meilleure du monde renard en bock la meilleure charnière centrale du monde notre ami amène magerie en latérale gauche bizarre joue plus souvent il y est maintenant que que latéral voilà torrent 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 en latérale droit henri bussaglia les deux six le mieux offensé l'ami offensif gaitan qui n'est des filles cassé renoué de sommaire on est lié et diani en pointe voilà et pour la composition coréenne avec team dans les cages wang kim ça doit tenir sa famille aussi qui m'encore young young wang il y en plein l'île chaud j quand il y est young voilà pour les joueurs je ne sais pas comment ça se prononce dit le mois si vous vous savez comment ça se prononce dans les commentaires du cas voilà les filles vont bien commencer très bien même avec direct à la neuvième minute le l'une d'entre la mêl entre amel amandine harry et diani le centre de cette première eugénie le sommaire fini en poussant le ballon pour on défilait un zéro pour les bleus et déjà un premier cocorico qui retentit dans le parc des princes cocorico cocorico but de génie le sommaire voilà les blocs qui rentrent bien dans cette rencontre le cocorico est content on espère qu'il sera content longtemps avec 26e minute le corner joué à deux avec dîner et magerie plus cette dernière serre manry amandine harry la capitaine qui centre et la remise le renard la sublimboulée de viljen bock on croit que ça fait de zéro on a cru un deuxième cocorico mais non il a fermé son son bec dommage refusé pour hors jeu logiquement voilà 34e minute magerie serre le sommaire dans la surface à frappe de la lyonnaise et des tournées en corner et juste derrière le corner de la gauche vers la droite c'est tiré partiner la tête de wendy renard et voilà le deuxième cocorico cette fois c'est valide cocorico 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 wendy renard 188 à la place arrêtez là vous allez voir bref voilà 34 ou 35 minutes les bleus même deux à zéro 30 40 septième minute juste avant la pause dans le temps additionnel le corner de magerie une nouvelle fois wendy renard dévié le ballon de la tête dans le but sud coréenne c'était de l'autre côté c'était de la droite vers la gauche c'était des c'était pas des faux clés pour une fois c'était pas rentrant c'était sortant c'était tordue à chaque fois et ça a fait mouche 2-0 à 3-0 pour les bleus le match et puis c'est fini cocorico merci wendy je t'aime cocorico 2e mi-temps 78e minute le 1 2 et la frappe à 20 mètres de busaglia qui va finir juste au dessus de la lunette l'ancienne lyonnaise manque le but du 4 à 0 84e minute beaucoup d'une deux heures de jeu en triangle d'ailleurs on voit que ça a été travaillé à l'entraînement tous ces jeux là des triangles qui se font des des belles passes tout ça le 1 2 entre le sommaire et henry puis la frappe manrouler de la capitaine des bleus et qui finit dans le but de l'équipe les françaises atomise et sud coréenne à nouveau cocorico il est fatigué il a dit je vais me coucher les amis je vous dis bonne nuit cocorico à demain voilà donc il va dormir jusqu'à le prochain match maintenant donc les bleus ont atomisé oui comme je disais beaucoup de jeux triangulaires ça a été travaillé à l'entraînement voit les coups de pierre était aussi les les combinaisons avec des corners tendus des corners joie de s'était comment dire interverti entre les deux ça a été une fois oui une fois non voilà ça c'était bien bien dans la construction on a pu voir un mois un super contrôle de défini cascarneau par exemple au début de rencontre magnifique classe internationale classe mondiale des meilleures joueuses françaises une des révélations du football féminin mondial voilà donc les tops et les flops c'est tout de suite avec dans les tops on va mettre wendy renard elle a marqué le but c'est logique très beau match de l'ancienne capitaine des bleus de la capitaine lyonnaise et puis on peut mettre carrément la tactique des bleus et puis carrément toutes les joueuses à part certains qui ont été un peu moins bien par exemple magique et plus à part sa place décide va être dessus un peu de sa première période mais bon voilà l'équipe a su se mettre en place la première période des bleus voilà je met en top parce que la deuxième ils se sont relâchés ils n'ont pas voulu aller plus au faire mieux alors que leur entraîneur leur avait dit de nous on fait comme si le match était à 0 à 0 et puis on va mettre dans les flops je sais pas je sais pas s'il y avait des coréens sur la sur le terrain parce qu'il ya eu un corner il a fini notre petit filet voilà si on a eu ou presque donc voilà j'ai envie de mettre la cour et on les a pas vu je me demandais s'il y avait une autre équipe en face ou si les bleus étaient tout seul et avec on joue joue sur la pelouse donc c'est logique que les coréennes se retrouvent dedans je sais pas est ce que l'entraîneur a bien fait son job non je pense pas passer il a il n'aura pas il les a pas motivé en aurélie sur le terrain on les a pas vu et en tous les cas voilà on va pas aller plus loin là dessus et voilà il s'est réveillé cocorico 11 enfants de la patrie et le jour de gloire est d'arriver bon voilà le petit début de la marseillaise on l'a entendu je te souhaite le plus grand plaisir cocorico et au prochain match des bleus on se retrouve et ensemble aussi les amis mais à très vite on se retrouve dès cet après midi normalement pour le match entre la chine et l'allemagne le premier choc un beau match ouais ça sera le sol de la journée de débrief avec celui ci des blancs un peu en retard allez à tout à l'heure les amis qui chèdent pas lit et à la prochaine scène